Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui c'est la Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb, le fascicule 83 de chez Atlaïa de chez Atlaïa. Citroën DS et la SM Proto, ça c'est toujours pareil c'est sur Citroën en compétition. Et là on arrive sur les pièces intérieures de la portière du pilote. Donc on travaille pas à pas, c'est pas à pas avec des petites photos comme ça, moi j'ai du mal avec les yeux. Des fois, il faut le chercher. Mais enfin bon, c'est pas grave, ça se fait quand même. Voilà et bien, on aura notre résultat final. Voilà. Alors c'est tout pour le fascicule, donc de suite on va passer au montage. Donc montage 83. Je vais perdre cette pièce. Voilà, celle-ci. Et on vient la positionner. Il y a toute manière une forme. Pour le mettre dans le trou. Et derrière, on va y mettre une vis AP. Voilà. C'est l'ouverture de la porte. Normalement. Voilà. Ensuite on récupère celle-ci. Là, vous pouvez voir que d'un état plus loin, elle nous dit de mettre la feuterie. Elle a déjà été mise là. Voilà, on récupère celle-ci. On met la positionner. Et là, on met une vis XP. Ensuite on vient récupérer la 83D. Qui est, qui est, qui est. Qui n'est pas celle-là. Ça reviendra. C'est celle-ci. On va la positionner là. Voilà. Et on y met de la XP aussi. De la XP aussi. De la XP aussi. Voilà. Après, suivante. On va bientôt l'avoir fini. Celle-ci. On va bientôt l'avoir fini. Celle-ci. Celle-ci avec 2 XP aussi. Donc il y en a. Ça. Mais. Voilà. À voir. Tac. 2 XP. 2 XP. 2 XP. Encore. Voilà. Ici. On va mettre cette petite pièce. Et qui est partie. Ça y est. Voilà. On a voulu attraper la pièce. Elle était tombée. Voilà. On vient la mettre ici. Dans ces deux trous. Alors dans le sens. Dans le sens. Ça en haut. Ça épouse. Une comme ça. Voilà. Comme ça. Ça épouse à la forme. Voilà. On pose de la forme. Euh. Là. On en est là. On met maintenant. Cela-ci. Qui est pareil. Qui va épouser. Bien sûr. La forme. D'ici. Voilà. 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 C'est le filet. C'est pour que je l'ai vu. C'est pour que je l'ai vu. Comme ça. Euh. Ensuite. Ils nous disent. Voilà. De faire. Euh. Le train. Je l'ai fait. Là. La feutrine. Sur la porte. Ici. Elle a été faite. Tac. Je vous ferai voir. Comment j'ai fait. Ma vitre. J'ai refait ma vitre. Qui était. Bien sûr. Dans un sale état. Que j'ai pas pu rattraper. Donc du coup. Je l'ai refait. Ceux-là aussi. Elles sont dans un sale état. Donc. C'est pour ça. Que je vais pas mettre le truc gris. Ça c'est sûr. Parce que. Elles sont déjà dans un sale état. Si vous mettez un truc gris. Vous allez le revoir. Sur le truc gris. Alors donc. Je vais pas. Bon. Alors je la laisse. Commençons. C'est pas grave. Je vais nettoyer. Euh. Voilà. Donc. On récupère celle-ci. Euh. On va mettre le mécanisme. Le mécanisme. Ici. Alors. Est-ce qu'on est dans ce sens. Dans l'autre. Euh. Très bonne question. Parce que là aussi. Je me mets comme ça. Non. Ça qu'on est comme ça. Voilà. Bon. Tiens. Non. Non. Et on met une TP. Celui-ci. C'est pour les TP. Et puis. Ça. Normalement. Ça devrait coup. Ici. Ça. Il fait. Coulissons. Ouais. Là. Si j'en veux. C'est-là. Coulisser. Coulisser. Si j'en veux. C'est assez coulissé parce qu'automatiquement ça a remonté les zones donc c'est assez coulissé. On récupère ensuite, on récupère aussi ça. Ça c'est l'intérieur. Ah c'est pas une coulissée là-dessus. Ça vient de coulisser là-dessus. On récupère. La molette. Donc voilà on met l'écran vers là. Ça doit fonctionner. Vous voyez les traces ? Je ne sais pas pourquoi. Alors si vous mettez du brillant là-dessus. Comme sur les vitrins. Et bien toutes ces traces ressortent. Ça n'est pas chiant. Voilà. Ça marche. Ça fonctionne mais il n'y a pas de problème. Maintenant on va voir quand on va le mettre sur la porte évidemment. On va voir si la fonction est toujours autant. Voilà. Alors moi j'ai refait cette vitre. Voilà. J'ai refait cette vitre. Voilà. Alors là on y voit bien à travers. Voilà. Alors ça c'est refait. Vous savez avec quoi ? Avec les emballages qu'il y a dedans. Quand il y a des trucs d'emballer. Et bien voilà. C'est fait avec du plastique comme ça. J'ai refait. Et j'ai refait l'autre. Parce que alors l'autre c'était impossible. Alors l'autre partie. C'était impossible. J'ai dépoli. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Au dernier moment. La tâche s'est cassée là. Bon c'est bon. C'est bon. J'ai pris du plastique. De ma chaîne. De ce qui emballe les pièces des fois. Là où il était le plus joli. Là où il était le plus plat. Et puis voilà. J'ai refait. Ma vitre. Maintenant. C'est comme ça. Donc du coup. On vient installer. Dessu. Dessu. Euh. Oui. Voilà. Dessu. Dessu. Voilà. Et puis ça se verra pas. Donc on a. Euh. Trois AFM. Ici. Et une. Am. Ici. On va faire la. Am. Un premier. Et. On va mettre les trois. Afm. Ici. On va voir. Si notre vitre fonctionne bien. Alors. Afm. Ah. Ah. Non. Ah. Je vais tiens s'ampler. mais ça fonctionne bien sans être mis dans le machin après ouais mais restera fermé voilà à fermer et au moins j'y vois à travers ça et puis il ne nous reste plus que cette pièce pour ce 83 et on met ça avec deux vis ouais c'est là où il y avait le petit taquet là pour fermer et on met ça avec la vis donc quoi c'est la main voilà pour ce 83 voilà notre porte finie voilà et bien c'est tout pour ce fascicule 83 donc voilà ce qu'on a eu fascicule 83 et bien on a fini notre portière voilà et moi j'ai pas mis le plastique et ça je ne le mettrais pas même si sur la vraie il y est parce que c'est pour protéger je pense des rayons du soleil quand il est rasant donc je le rallie un peu en fin de soirée vous avez du c'est pour pas que ça vous gêne je pense je pense que c'est pour ça c'est peut-être pas pour autre chose voilà il me garde celui-là pour alors c'est bizarre parce que bon quand on est assis là le rétro on le voit pour celle-là si vous l'avez dit quoi voilà mais c'est tout ce qu'on a pour le 83 et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour continuer cette citroën c4 wrc 2008 Sébastien Lowe et bien à tous portez vous bien et allez salut